Salut, j'espère que tu vas bien. Dans cette vidéo, je vais te faire un tuto derrière mon écran et je vais t'expliquer comment faire de l'affiliation sur Instagram. Aujourd'hui, c'est le réseau social un peu phare et je pense qu'il y a pas mal de choses à faire autour de cette plateforme, autour de ce réseau social. Je vais t'expliquer pas mal de choses pour pouvoir développer un business et vendre des produits en affiliation sur Instagram. On se retrouve tout de suite derrière mon écran. Ciao ! Salut, c'est Adam. Bienvenue sur cette vidéo. Comme convenu, on est derrière mon écran, je vais t'expliquer comment je fais ou en tout cas les stratégies importantes, les stratégies rentables pour faire de l'affiliation sur Instagram. Tout ça, je vais t'expliquer maintenant. On va passer sans plus attendre dans la première slide et je vais t'expliquer toutes les stratégies. Premièrement, pourquoi faire de l'affiliation sur Instagram ? C'est simple, je t'ai mis un graphique assez explicite et explique concrètement pourquoi aujourd'hui Instagram est le réseau social où il faut être aujourd'hui pour toucher une audience. Pourquoi je t'ai mis ce graphique ? Ton but, quand tu crées du contenu, que tu mets des photos, que tu fasses des illustrations dans l'immobilier ou dans le business, je t'en montrerai tout à l'heure des exemples, il faut que tu aies de l'engagement. Il y a des plateformes qui sont plus ou moins fortes par rapport à ça. Par exemple, là, tu es sur YouTube et je l'ai dit dernièrement sur une des dernières vidéos que j'ai faites, sur le côté, tu as pas mal de vidéos. Donc, tu as souvent la tête sur le côté. Peut-être que tu as une vidéo de jeu vidéo, tu as une vidéo marrante et tu as envie de cliquer dessus. Là, tu es sur une vidéo business, un peu sérieuse et tu te dis, ok, est-ce que je reste ou pas ? Ou est-ce que je regarde les vidéos sur le côté ? Donc, l'engagement est beaucoup moins fort. Alors, quand tu es sur une page Instagram, peut-être que tu as déjà le réseau social, ce que tu peux constater, c'est que tu es focus et focalisé que sur le contenu que partage l'influenceur. Et donc, tu as beaucoup plus d'engagement que par exemple sur Facebook où tu as le feed où tu as plein, plein d'informations ou alors sur YouTube par exemple. Donc là, ce qu'on peut voir de manière explicite, c'est une étude qui a été faite par Forrester Recherche et qui explique concrètement que le ton d'engagement expose concrètement sur Instagram. Et là, on peut le comparer à Pinterest, Facebook, Google+, LinkedIn et Twitter. Donc là, on est sûr que cette plateforme est bonne pour un créateur de contenu et pour quelqu'un qui veut partager du contenu sur cette plateforme. Et donc, le marketing d'influence devrait atteindre 10 milliards de dollars d'ici 2020. Donc, on est bien sûr que cette plateforme, on peut générer des revenus là-dessus. On ne peut pas faire tout et n'importe quoi. C'est pour ça que dans cette vidéo, j'ai t'expliqué pas mal de choses pour avoir les bonnes bases. Clairement, cette vidéo ne va pas durer des heures et des heures, elle va durer quelques minutes, mais je vais te partager quand même les bases de l'affiliation ou en tout cas d'avoir une bonne page Instagram et un bon feed Instagram. Tout d'abord, tu dois créer une relation sincère et de confiance. C'est super important. On part toujours de ça. C'est-à-dire que tu es en train de créer une entreprise, tu es en train de créer un projet et tu souhaites gagner de l'argent avec. Donc, on va parler d'affiliation. Et ça passe par la confiance. J'ai pris une page exprès, une page que moi, je suis personnellement et qui m'inspire et qui me donne pas mal d'infos déjà sur les choses que je sais déjà pour la création de business, mais qui m'a validé encore plus sur une page Instagram. Parce que tu crées une page Instagram, tu crées une page Facebook, que tu crées sur n'importe quelle plateforme, que ce soit un business, une boulangerie par exemple, même avec une boulangerie, un resto, tu dois créer une relation sincère et de confiance. Quand un client est satisfait, il reviendra pour consulter tes contenus ou pour acheter tes produits. Aussi simple que ça. Donc, la première chose, c'est d'être proche de ton audience et avoir une vraie relation sincère avec eux. plus tu donnes, plus tu reçois. C'est aussi simple que ça. C'est-à-dire, plus tu crées du bon contenu sur ta page Instagram, plus les gens vont revenir et plus les gens vont s'intéresser à tes produits ou aux produits que tu vends par affiliation. Et pourquoi je t'ai pris la page de Super Trainers ? Ce n'est pas anodin en fait. C'est juste que j'ai analysé sa page depuis plusieurs semaines. Déjà, il y a une cohérence dans ce qu'il fait. Il y a un vrai souci d'aider les gens. Il parle de leurs problèmes, c'est-à-dire qu'il connaît bien son marché. Il sait que les gens, il est dans la thématique de la santé et du mieux-être. Et il partage comment faire des pompes ou comment faire une traction, comment perdre du ventre ou comment avoir un beau fessier, par exemple. C'est le dernier contenu qu'il avait créé. Donc là, les gens sont intéressés par ça. Donc là, on voit bien 4 800 likes, des vrais likes, pas des bottes. Et le truc, c'est que ce qui est intéressant, c'est qu'il répond aux commentaires des personnes qui interagissent avec son contenu. Ça, c'est super important. Et quand il répond, il répond presque à tout le monde. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de commentaires et cette personne répond. Je ne connais pas. Je connais juste sa page, mais ce que je peux constater, c'est qu'il a une vraie relation avec son audience. Pourquoi il est important d'avoir une relation avec son audience ? Et ça, c'est vraiment un tip important et que tu dois le noter. C'est que plus tu as une relation avec eux, plus tu as des points de contact avec les gens qui interagissent avec ton contenu et plus tu vas mieux connaître leurs besoins et mieux écrire des meilleurs contenus et des meilleurs produits. Aussi simple que ça. Donc, vraiment, deuxième point, crée une relation sincère et de confiance avec ton audience. Troisième point, crée du bon contenu avec un branding cohérent. Je descends juste ça pour que tu vois les choses. Donc, un branding cohérent, c'est quoi ? C'est ce que je te montre maintenant. Là, je suis sur une page d'un influenceur américain qui parle de business, d'entrepreneuriat. Donc, il partage des bouquins. C'est des choses un peu, pas bateau, mais un peu vues et revues, mais qui sont intéressantes d'avoir sur son site. Voilà, ça inspire. Tu apprends des choses. C'est en anglais, mais il y a pas mal de pages en français dans la même thématique. Et pourquoi je t'ai mis ça ? C'est parce que c'est important d'avoir une cohérence graphique et créer son propre monde lié à cette thématique. C'est-à-dire que tu ne peux pas tout faire et n'importe quoi. Et si tu regardes bien, les pages qui fonctionnent sur Instagram, c'est des pages qui ont un vrai branding, une vraie image qui est une image liée à leur thématique et liée à leur personnalité. Et donc, si on regarde bien et si on analyse bien, voilà, mon premier job, c'est d'être graphiste. Donc, je te donne des tips qui vont te permettre de toucher plus les gens. Et clairement, là, ce qu'on peut voir, c'est que toujours, on est sur les mêmes polices de caractère. On a à peu près les mêmes couleurs. On est à peu près, c'est toujours les mêmes couleurs. On est sur du jaune, du vert et du rouge. Et là, on le voit partout. Ce qu'il a fait, c'est qu'il a pris un template Photoshop et il le réutilise à chaque fois et il remet les images. Par exemple, là, on voit qu'il utilise beaucoup, beaucoup de pictogrammes. Et ça, c'est des pictogrammes. Clairement, je sais que c'est des pictogrammes gratuits. Il ne les a pas achetés. Là, par exemple, parfois, il met des images pour illustrer les citations ou en tout cas les conseils d'un entrepreneur. Donc là, ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a une vraie cohérence graphique et que tu dois faire la même chose. Et Superstrainers, le dernier influenceur que je t'ai partagé, il fait la même chose. Donc, c'est important d'avoir un vrai contenu cohérent, un branding cohérent. C'est ça qui fera la différence et qui va te différencier de tes concurrents et d'avoir ton propre truc à toi. Et tu n'as pas besoin d'être un expert en Photoshop ou un expert en graphisme pour faire ça. Ce n'est pas compliqué. C'est juste une police de caractère, un truc simple. Et ce qui marche vraiment bien sur Instagram, c'est des choses simples parce que c'est vu que c'est de l'image. Il faut que ça touche les gens rapidement et que ça soit directement vu et directement compréhensible. Pas beaucoup de texte. Tu vois là, des fois, moi, je ne serais même pas sûr que je l'aurais lu. J'aurais lu en diagonale, etc. Donc là, ce qui marche bien, c'est des choses comme ça, des choses comme ça. Vraiment, des pictogrammes, ça va donner encore plus envie aux gens de liker, de laisser des commentaires. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va trouver des produits de qualité. Maintenant, on va parler de business. On va parler de produits et de produits à vendre. C'est important pour moi de faire les bonnes bases pour avoir une belle page Instagram. Je ne suis pas allé dans le détail. Clairement, je pourrais en parler pendant des heures et pour en faire une formation. Peut-être que ce sera le cas plus tard. Mais en tout cas, là, je voulais vraiment te donner les bases. Si tu veux te lancer, qu'est-ce que j'aurais fait moi ? Et c'est ce que je vais faire plutôt. Moi, je ne vais pas faire d'affiliation, mais j'aimerais t'en parler quand même sur Insta. Donc, première chose, tu peux prendre un produit qui existe déjà. Là, je t'ai pris le produit de Super Trainers, l'influenceur que je t'ai montré tout à l'heure qui a créé son propre produit. Donc, ce que tu peux savoir, c'est que tu peux aussi créer ton propre produit si plus tard, tu veux passer de l'affiliation à avoir ta gamme de produits personnels. Ce qu'on peut voir, c'est qu'ils vendent un produit à 14 euros. Ce que tu peux faire, et moi, ça m'arrive souvent par mail, j'ai des personnes qui viennent me contacter pour me demander si je fais de l'affiliation ou pas sur mes produits. Je ne fais pas, si tu veux savoir. Donc, Super Trainers, lui, il vend des produits d'information sur pas mal de choses pour avoir une meilleure forme et il le vend à 14 euros. Ce que tu peux faire, c'est d'avoir un fichier Excel ou un fichier Word et tu listes 20, 30, 40 personnes qui vendent des produits d'information. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas contacter ces personnes et tu vas leur dire, moi, j'ai une page Instagram, je crée du contenu, je commence à avoir une audience et j'aimerais vendre ton produit sur le gainage, par exemple. Est-ce que tu serais d'accord ? Quelles sont tes conditions pour pouvoir vendre ton produit ? Quelles sont les commissions ? C'est 50-50, je ne sais pas, 40 % pour moi et le reste pour moi, je n'en sais rien. Tu noues une relation avec les influenceurs. C'est un taf, tu listes et tu contactes les gens que tu apprécies, les produits que tu as déjà achetés et que tu trouves bien et qui pourraient intéresser ton audience. Mais vraiment, le maître mot de tout ça, et je l'ai oublié de te le dire, c'est que vraiment, vous vend des produits de qualité. Vends pas et fais pas ce que font tous les petits jeunes en dropshipping qui contactent des influenceurs. Ils ont vendu des grosses déconvenues, des gros scandales parce que les gens ne recevaient jamais le produit, des trucs comme ça. Moi, je te parle vraiment de produits d'information et des produits de qualité. Vraiment, pas des produits qui vont arnaquer finalement les gens. Le but vraiment, sur cette vidéo, si c'est pour arnaquer les gens, ce n'est pas le but. Mon but, c'est de créer un business. Et business pérenne, pas business, je crée un business au bout de deux mois, trois mois, c'est fini. on n'est pas là pour faire des coups, on est là pour créer des vrais empires, des vrais business. Et donc, ça passe par un produit de qualité. C'est important pour moi de le préciser. Donc, produit d'information, tu peux mettre ça en place, contacter 20, 30, 40 influenceurs. Tout le monde ne va pas être, peut-être qu'ils ne le font pas, d'autres le font. Donc, c'est à toi de contacter des influenceurs et c'est un travail derrière qu'il faut mettre en place. Deuxièmement, ce que tu peux mettre en place, c'est vendre des produits sur Amazon ou des produits de sites pharmaceutiques. Par exemple, si tu parles du stress, parce que moi, je suis dans une thématique sur le stress, mon premier business est sur cette thématique-là et j'ai commencé comme ça d'ailleurs. Mes premiers revenus sur Internet, c'était par l'affiliation et je vendais par exemple des compléments alimentaires. Moi, à l'époque, j'étais parti sur vendre des produits à travers Amazon. J'allais sur Amazon et tu peux vendre les produits d'Amazon en affiliation. Ça ne paye pas de dingue. Donc, ce n'est pas le truc le plus intéressant au niveau finance. Mais si tu commences, ça peut être intéressant. Par exemple, dans la santé, dans n'importe quelle thématique, il y a un produit à vendre et un produit physique parce que tu as testé un produit pour faire repousser les cheveux par exemple et ça marche super bien, tu te dis j'ai une thématique là-dessus, je vais proposer le produit qui m'a aidé. Moi, c'est exactement ce que j'ai fait sur ma thématique sur le stress. C'est un produit que j'ai testé, les oméga-3. Ça a bien marché pour moi. Je le propose pour mon audience et souvent, je me prends la tête à proposer un produit de qualité. Je vais prendre le produit pas cher. Je vais leur dire ça coûte cher mais c'est ce qui m'a aidé à avoir une meilleure concentration, moins de dépression par exemple. et tu peux le faire, tu vas sur Amazon, tu tapes le nom du produit, tu t'inscris à leur programme d'affiliation, tu tapes affiliation Amazon et tu vas tomber sur ça, tu t'inscris et ensuite, tu prends un lien Amazon, tu le mets sur, je te dirais tout à l'heure, ta biographie, tes commentaires, etc. mais vraiment, les produits physiques, ça marche très bien. Et également, je t'avais mis un autre produit, par exemple, tu peux vendre même des produits plus chers si tu es dans la photo, par exemple, tu pourrais vendre un appareil photo mais voilà à peu près les produits que tu peux mettre en place. Et également, c'est un travail, c'est un travail que tu dois mettre en place, c'est un travail que tu dois fournir, d'aller faire un travail de recherche et surtout de chercher les bons produits qui vont vraiment aider ton audience parce que s'ils achètent par exemple les oméga-3 et que ça les aide, ils vont se souvenir de toi et si demain par exemple tu vends un produit d'information, ils seront susceptibles de l'acheter parce que tu es quelqu'un qui a été vu comme une autorité et comme une personne qui propose des produits de qualité. Donc là, c'est des produits que tu peux vendre en affiliation. Tu peux vendre des produits d'information d'autres personnes ou alors vendre des produits sur Amazon et j'ai oublié. Également, contacter des boutiques e-commerce qui vendent des produits de qualité, toujours de qualité. Moi, je conseille vraiment des 6 e-commerce bien établis qui font déjà un bon chiffre d'affaires qui parfois même créent leurs produits en France, ce sera déjà encore mieux et où tu es certain de la qualité des produits et que tes clients vont recevoir le produit. On en a marre des déconvenus, des déceptions, des rages de gens qui se disent « Mais attends, je commande un produit, je ne l'ai jamais reçu. » Donc toi, tu vas avoir une mauvaise image ou encore pire, le créateur du site d'e-commerce également. Donc, essaye vraiment d'être à cheval sur la qualité et que les clients vont bien recevoir le produit si tu fais de l'affiliation en produit physique. Comment vendre ces produits sur Instagram ? C'est ce que je vais t'expliquer. Il y a plein de manières et ça, c'est vraiment un truc super intéressant sur Instagram parce qu'il y a plein de manières et c'est beaucoup plus facile de mon point de vue de vendre des produits sur Instagram. D'abord, tu as les stories. Là, je t'ai pris par exemple la story de Super Trainer de l'influenceur que je t'ai montré tout à l'heure. Je ne fais pas de la pub mais bon, je trouve qu'il fait du bon taf donc fatalement, je propose, je mets en place et je partage ce qui marche bien pour certains. Donc là, ce que tu peux voir, c'est qu'il écrit « Voir plus ». Voir plus, ça veut dire aller directement sur une page pour commander le produit. Donc ça, c'est une fonctionnalité que tu as quand tu as les 10 000 abonnés. Donc, c'est super cool parce que quand ça t'envoie conversion et donc ce qu'on peut voir, c'est qu'il propose ces petites fiches pour pouvoir être en forme et donc vendre son produit directement sur les stories, c'est super efficace parce que moi, je le vois, je n'ai pas encore 10 000 abonnés, j'ai 1 700 abonnés, presque 2 000. Par exemple, quand je fais une vidéo, il y a 200 personnes qui le voient. C'est-à-dire que, tu vois, c'est énorme. 200 personnes qui voient ma story et je pourrais partager du contenu, je pourrais partager un produit, je pourrais faire proposer un coaching, je pourrais faire plein de choses grâce à ça. C'est ce que je vais mettre en place, je partagerai tous mes retours là-dessus. Donc là, ce que tu peux mettre en place, c'est partager un produit à travers tes stories Instagram. Donc, tu as créé tes pages, tu commences à avoir de l'audience, etc. Si tu as les plus de 10K, tu peux faire une story et je crois que même sur IGTV, tu peux mettre ça en place. Il y a un petit hack que je te partagerai pour pouvoir, même sans avoir les 10K, pouvoir partager quand même, envoyer des gens sur ton site web. Tu as également Messenger. Moi, j'ai vendu pas mal sur Messenger, que ce soit sur Facebook ou sur Instagram, où les gens me laissaient un message et je leur disais, je répondais de manière sincère, je les aidais. Je leur disais, si tu veux aller plus loin, j'ai un produit qui peut t'aider à résoudre ton problème de plus en profondeur. Je ne dis pas que tout le monde va prendre, mais une partie, achète le produit grâce à Messenger. Donc, tu vas avoir des gens parfois qui vont te laisser des messages, j'adore ton contenu, moi, j'ai ce problème, ce problème, ce problème-là. Tu lui dis, tu dois faire ça, ça, tu vois, sur Messenger, tu ne peux pas aller très loin, c'est du tech, donc c'est un peu long. Donc, si tu lui dis, tu as une formation complète là-dessus, j'ai une formation, tu n'es pas obligé d'acheter, mais si tu as l'intéresse, va faire un tour et ne force pas la vente, clairement. On essaie d'avoir toujours une relation d'aide et d'échange et vraiment, le produit, c'est un truc en plus s'il veut aller plus loin. Mais clairement, moi, j'ai déjà vendu pas mal de produits à travers Messenger, Facebook et Instagram. D'autres stratégies pour vendre son produit sur Instagram, tu as la publicité. Moi, perso, ce n'est pas un truc que j'ai encore adopté, mais j'essaie d'être le plus complet possible et donc, tu peux promouvoir, par exemple, un post, promouvoir un de tes produits grâce à la publicité Instagram. Tu peux le mettre à travers le feed, à travers les stories. Tu vois, quand tu regardes une story d'un influenceur, tu vas slider, parfois, tu as des pubs qui passent là-dessus. Donc, ça peut être une manière que ce soit sur le feed, les stories, de mettre de la publicité, de payer Instagram. Tu ne mets pas grand-chose, tu débutes petit à petit et peut-être que ça va convertir et te permettre de faire des ventes grâce à tes produits en affiliation. Également, pardon, tu peux le mettre en place également sur ta biographie personnelle. C'est-à-dire, ta biographie, ça doit être vue comme un espace où tu dois promouvoir ta page de contact, etc., mais également tes produits. Moi, par exemple, je mets en place pour pouvoir que les gens puissent capturer les emails des personnes qui sont sur ma page, mais clairement, la personne a, par exemple, 2,4 millions d'abonnés et elle doit avoir, je ne sais pas, 1% ou 10% de cette audience qui a dû cliquer sur ce lien-là ou sur ce lien-là ou sur ce lien-là. Peut-être qu'elle vend du service, du coaching, etc., mais toi qui fais de l'affiliation, tu mets un lien vers un de tes produits que tu vends en affiliation et tu dois optimiser cette partie-là également. Tu ne dois pas négliger aucun pan de ta page Instagram pour pouvoir maximiser le point de contact avec ton produit ou avec tes produits en affiliation. Également, ce que tu peux mettre en place, c'est dans le contenu direct, c'est-à-dire dans le contenu que tu crées, dans Super Trainer, par exemple, je t'ai pris un autre contenu qu'il a fait, il a créé, il crée du contenu texte assez long, assez dense, assez fourni en termes de conseils. Ce qui est intéressant avec lui, c'est que parfois, et je trouve ça super intéressant en final, c'est à la fin de mettre un lien, que ce soit sur un des produits ou sur autre chose, ou sur par exemple un email, tu peux faire ça également. Donc là, ce que tu vois, ce que tu vois, c'est qu'en gros, à la fin, quand tu slides, je ne peux pas le faire en direct, mais en gros, à la fin, il y a un lien qui dirige vers un autre lien qui peut être un produit, etc. Donc, ce que tu peux faire, c'est faire la même chose. Ce qui est intéressant dans ces choses-là, c'est de quand même fournir un peu de texte, c'est-à-dire pas juste mettre un lien, vous avez aimé mon contenu, cliquez ici pour recevoir mon produit. Apporte de la valeur. C'est-à-dire qu'on peut voir ici ce qui donne des conseils encore plus et encore plus que son image. Donc ça, c'est important de toujours, toujours donner avant de recevoir parce que la personne, il faut que ça soit la cerise sur le gâteau, c'est-à-dire qu'elle lit le contenu, on se dit c'est vraiment intéressant et là, tu dis si tu veux aller plus loin, j'ai un produit là-dessus et elle va aller sur le produit. Donc, tu lui donnes déjà et ensuite, la personne va cliquer sur le lien et pourquoi pas acheter le produit. Et donc, sur les 2000 personnes, disons que, je ne sais pas, je dis n'importe quoi, il y a 100 personnes qui ont lu, et que peut-être 5 personnes ont acheté, peut-être. Donc, c'est vraiment important d'avoir une stratégie vraiment globale sur toute la partie Instagram, Story, Messenger, biographie, contenu, où tu dis ok, sur chaque partie, j'essaie de promouvoir mon produit en affiliation et tu vas voir que ça va faire des ventes. Surtout, essaie d'être régulier dans les posts, dans l'interaction de ton audience, etc. Ça ne va parfois pas se faire du jour au lendemain. Moi, par exemple, sur mon premier business sur le stress, ça a mis du temps. Mais le but, ce n'est pas d'aller vite. Le but, c'est de faire les choses bien, de manière sérieuse, de manière propre, de manière cohérente et d'avoir petit à petit une gamme de produits à vendre en affiliation et d'avoir des clients, etc. et peut-être plus tard pour proposer tes propres services de coaching ou voir tes propres produits et ça va faire toute la différence pour ton activité. Merci pour ton attention. J'espère que ça t'a aidé et juste avant de finir cette vidéo, n'hésite pas à me poser des questions si tu veux en savoir plus ou si tu pèches sur des choses. Il n'y a aucun souci. Je suis là pour t'aider et t'accompagner, mais il n'y a aucun souci. Si tu veux aller plus loin et si tu veux que je t'accompagne dans ta création de business, j'ai une formation gratuite et offerte si tu veux vraiment avoir un accompagnement personnalisé dans ta création de business. J'aimerais, si tu veux, je peux t'aider à créer ton activité en ligne et c'est une formation totalement gratuite. Pour la recevoir, tu as juste à cliquer en dessous ou ici pour la recevoir et on se retrouve à la prochaine vidéo ou à tout de suite sur la formation offerte. Salut !